Musique Welcome les copains, j'espère que vous allez bien Je veux juste commencer cette vidéo en vous faisant quelques petites annonces Donc si ça vous intéresse vraiment pas, genre n'hésitez pas à les passer J'ai mis quelques photos derrière, je sais pas si ça se voit énormément Soit dit en passant, ceci n'est pas un partenariat Mais j'ai fait imprimer une photo sur La La Lab Parce que j'avais fait un partenariat il y a super longtemps avec eux Et ils m'avaient donné un code de parrainage que tout le monde peut avoir Et vous avez été énormément à l'utiliser depuis ces dernières années Donc super souvent je fais des commandes et je paye que la livraison Donc c'est trop cool Et juste je voulais vous dire de rester connectée Parce que normalement il y a une surprise qui arrive Notamment avec La La Lab J'ai commencé mon stage, genre c'est 32h par semaine Donc ce qui fait que j'ai pas énormément de temps pour moi Enfin j'ai un peu de temps Mais j'ai pas forcément le temps de faire deux vidéos par semaine Plus au niveau de, en fait quand je rentre chez moi je suis fatiguée et tout Et j'ai pas envie de faire des vidéos baglées, des vidéos où je suis blasée Des vidéos pas cool Donc je préfère en faire une par semaine Où vraiment je suis à fond dedans Et voilà, je sais pas que ça vous dérangera pas Mais je pense pas parce que de toute façon vous êtes trop cool à chaque fois Aujourd'hui comme vous l'aurez vu au titre J'ai décidé de vous faire ma deuxième partie Donc de ma vidéo, un petit peu bilan de mon année en école de commerce Dans cette vidéo je vais pas vous détailler mes notes Comme je l'avais fait au premier semestre Je vous invite à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse Je pourrais en refaire une où je vous détaille mes notes Mais en vrai je trouve ça pas forcément pertinent Parce qu'il y a plein de matières en commun avec le premier semestre Que j'avais déjà expliqué Mais je pense que vous l'aurez compris Ce semestre là s'est beaucoup mieux passé Je sais pas si c'est à cause du confinement Je tiens juste à préciser une chose C'est que j'avais à peu près les mêmes notes Avant ou après le confinement Après ma première session d'exam qui avait eu lieu en vrai Donc même si mes exams m'ont été à distance Genre ça m'a peut-être un peu aidée au niveau du stress Mais voilà Au premier semestre donc comme vous le savez J'avais genre 12 de moyenne Et franchement j'avais galéré Genre vraiment j'étais en galère en premier semestre Je comprenais rien dans la moitié des cours Vu que c'était en anglais et tout Et au deuxième semestre je suis trop contente J'ai plus de 14,5 de moyenne je crois Genre à peu près Je sais pas exactement parce que les moyennes sont pondérées Et que c'est une moyenne des deux Donc je crois que j'ai 13,40 je crois Un truc comme ça parce que j'ai pas sous les yeux le papier Les deux mélangés Et je suis trop contente parce qu'en plus C'était des matières qui m'ont clairement plus intéressée Genre l'histoire L'histoire, le droit Enfin vraiment des trucs comme ça qui m'intéressaient plus Même les stats que je préfère un peu aux maths Et pour ceux qui avaient vu ma précédente vidéo Je vous avais dit que je partais au rattrapage de maths Et donc j'ai eu genre 13,75 de ma rattrapage Donc j'ai totalement validé la matière Donc j'ai validé toute mon année Je suis trop contente Je voulais vraiment vous faire une vidéo totalement au max objectif que je peux C'est à dire que vous le savez Je m'en passe sur les écoles de commerce Je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont trouver sur cette vidéo Qui hésitent à y aller la même chaîne Et c'est quand même un énorme investissement Donc ça me servira à rien de vous vanter un truc Qui n'est pas bien Donc je vais commencer par les points négatifs Parce que j'adore critiquer Non plus sincèrement je pense que Un des principaux points négatifs Des écoles de commerce est le prix Donc un truc qui me paraît important de préciser Mais en début d'année il nous l'avait bien précisé C'est que les écoles de commerce sont Enfin en tout cas la mienne Je sais pas des autres Mais je pense que c'est pareil C'est des associations Donc le but n'est Enfin c'est de faire évidemment du bénéfice Mais sur long terme C'est de réinvestir ce bénéfice dans l'école C'est à dire que genre Le but c'est pas comme une entreprise Ou un truc comme ça C'est pas la même démarche Donc ce qui fait que En soit tu payes pour les services que tu reçois Alors évidemment en France On est un pays où on a la chance d'avoir des écoles Enfin des études gratuites Mais il faut savoir qu'il y a toujours quelqu'un qui paye derrière Enfin je veux dire l'état paye Pour qu'on ait un enseignement C'est pas un but Les profs sont pas bénévoles Et je pense que c'est important de le préciser Rien que pour les gens qui Enfin comme moi Qui ont fait des années dans le public Genre qu'on se dise que peut-être C'est pas parce que nos parents payent pas Qu'il y a pas quelqu'un qui paye derrière Et qu'on a vraiment de la chance D'avoir quand même accès à une éducation gratuite Enfin bref Donc les prix des écoles de commerce dépendent Mais c'est souvent autour de 10 000 euros Moi c'est plus autour de 11 000 je crois Oui c'est extrêmement cher On va pas se mentir C'est un énorme investissement Et j'ai la chance d'avoir des parents Qui m'ont soutenu par rapport à ça Personnellement c'était vraiment le point Qui faisait que je voulais pas aller en école de commerce Parce que je m'étais même pas renseignée Enfin en vrai Il y a un an je savais même pas ce qu'était l'ISSEC Vous voyez Parce que je me disais Bah c'est beaucoup trop cher Et vaut mieux faire une prépa Et payer tout en moins Après comme j'étais prise Bah comme je vous le disais Direct Et que je me suis dit T'as peut-être pas cette opportunité Qui s'offrira deux fois Et je savais pas si vraiment La prépa c'était fait pour moi Et finalement je pense pas Donc voilà après ça c'est un truc personnel Vous pouvez faire un prêt Mais j'ai pas vraiment envie De faire la meuf hypocrite ici En vous disant Vous pouvez faire un prêt C'est facile ces trucs Alors que je l'ai pas fait Et que ce serait un peu Malhonnête de ma part Après sachez qu'il y a pas que des gosses de riches En école de commerce Déjà il y a pas mal de gens Qui font des prêts Dans certaines écoles Il y a beaucoup d'alternances Je pense que c'est quand même important De le préciser Parce que c'est souvent une question Qui revient énormément Enfin vous me demandez en message privé Est-ce qu'il y a que des gosses de riches Et évidemment c'est des gens Qui ont un minimum En train de vie aisé Parce que bah sinon Tu paierais pas une école aussi chère Je pense Mais il y a pas forcément Que des gosses de riches Et pour avoir fait Toutes mes années dans le public Il y a pas forcément Une majeure Enfin il y a pas eu Une marche Énorme Après il faut savoir Que je suis sur le campus de Lille Et Lille c'est une ville Qui est de base pas hyper chère Voilà enfin c'est pas parce que T'es dans une école privée Que tu vas aller manger Dans un restaurant gastronomique Tous les jours Et prendre des magnums En soirée Enfin bref Le problème engendré Par le prix d'une école C'est le peu de mixité sociale Et c'est vrai Je vais pas vous mentir Il y a très peu de gens Qui je pense viennent De milieux moins aisés Et forcément je trouve ça dommage Alors vous allez me dire T'encourage ça En étant dans une école Mais je trouverais ça cool Qu'il y ait plus de possibilités De bourse De possibilités de De tout ça Parce qu'en soi On est pris sur un concours On est pas pris par dossier Donc ton lycée n'aura Aucune influence Ou ton établissement N'aura aucune influence Sur le fait que tu sois pris Ou non à l'école Donc en fait En règle générale Tout le monde va avoir sa chance Il y a plein de gens Qui vont pas tenter leur chance Parce qu'ils savent Qu'ils vont pas pouvoir payer derrière Donc après j'ai pas vraiment D'autres points négatifs Si je pouvais dire Un deuxième point négatif Ce serait l'organisation Mais ça c'est pas propre À mon école Encore une fois Je pense que C'est dans le supérieur C'est énormément comme ça Parce que par exemple Au lycée Pour vous donner un exemple J'étais dans un grand lycée Mais on avait vraiment Un CPE par truc Et ils connaissaient en vrai Toutes nos têtes Parce qu'on était pas Tant de classes que ça Genre on était moins D'une dizaine de classes Mais ils nous suivaient Les 3 ans Et forcément Bah là je suis en première année Donc c'est un peu Un peu plus complexe Et aussi parce que Mine de rien En école supérieure Tu dois Enfin en études supérieures Tu dois être Plus autonome Après je pense que ça À part en prépa Ou forcément T'es par classe et tout C'est ça partout Je sais que la fac C'est le même problème Donc déjà Au niveau des cours Les cours J'ai trouvé ça très bien Je vais pas vous mentir Il y a toujours des hauts Des bas Des trucs Plus ou moins bien Parce que Encore une fois T'es face à des humains Je pense que l'école N'a rien à voir avec ça Et le fait que tu sois en commerce Non plus Mais j'ai trouvé ça Très intéressant J'ai eu vraiment des cours De plein de trucs De marketing De maths Enfin encore une fois J'ai eu des cours De tout 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 Et même des cours Autres Type art Théâtre Après il y en a Qui vont vous dire Que c'est du bullshit Moi personnellement J'apprécie beaucoup Parce que je trouve que Aujourd'hui Tes études ne doivent pas Se résumer à juste des maths Ou quoi Pour moi l'art C'est tout autant important Que d'autres matières Et peut-être que ce sera vu Comme du bullshit Mais le principe d'une école Au-delà de Pour moi Ou le principe de L'éducation en général Au-delà de T'éduquer on va dire De t'apprendre des choses C'est aussi de te permettre De t'épanouir Et il y a des gens Qui s'épanouiront Énormément Parce qu'il y a aussi Des gens qui aiment Beaucoup l'art En école de commerce Ou le théâtre Ou tout comme ça J'en viens aux assos J'étais pas dans une assos Cette année Genre je viens de rentrer Dans une assos Donc je vais pas Vous raconter trop Ma vie ou quoi C'est vrai qu'il y a un peu J'ai l'impression Que ce truc de famille Moi j'ai pas trouvé Que c'était vraiment Un truc sectaire Comme certains Pourraient Pourraient Le qualifier Le fait d'être en assos Ou quoi Oui c'est cool Évidemment Genre tu t'investis Dans un truc Tu montes un projet Mais c'est exactement Comme quand tu montes Une boîte Ou comme quand tu travailles Dans une entreprise Bah à la fin de tes études T'es à fond Et donc pour moi C'est je pense que du bonus D'être dans des assos Il y a vraiment Beaucoup beaucoup d'assos Il y a des assos Plus ou moins prenantes Il y a plein de trucs Donc si vous allez En école de commerce N'hésitez pas à postuler Aux assos Et si vous avez pas envie Genre c'est pas grave Enfin vraiment Moi j'ai passé un an Sans être dans une assos Je regrette pas Parce que bah J'avais plein d'autres trucs Dans ma vie Et j'avais pas forcément Le temps Et ça m'aurait été Juste une source de stress Énorme Voilà aussi sachez J'avais vu une vidéo Très bien d'un mec là Qui était en école de commerce Qui disait que lui Il sortait pas forcément Et donc voilà Qu'il allait pas forcément Aux soirées organisées Par des assos Et c'est pas grave non plus Enfin vraiment C'est pas parce que vous êtes En école de commerce Oui évidemment C'est un plus de sortir Mais sortir ça veut pas dire Forcément se mettre Une caisse tous les soirs Ça peut très bien être Aller à un atelier De je sais pas D'une assos Sur Sur l'art Ou la mode Ou j'en sais rien Comme aller Un mini concert organisé Enfin bref Il y a plein de trucs C'est pas forcément Genre faire des grosses soirées Au niveau des soirées Moi je vais pas vous mentir Mon année a été vite écourtée Puisqu'on a pas eu Les campagnes associatives Donc je suis pas allée A énormément de soirées Organisées par mon école Mais celle où je suis allée C'était assez cool Encore une fois J'ai trouvé que c'était Bon enfant Je sais qu'il y a eu Énormément de polémiques Sur le sexisme En école de commerce Ou le racisme En école de commerce Personnellement J'ai jamais été confondée à ça Genre j'ai jamais trouvé Qu'il y avait des trucs déplacés Après encore une fois Je vais pas faire une généralité Parce que j'en sais rien Je suis pas tout le monde Je suis pas allée à toutes les soirées Et après faut faire Faut mettre entre guillemets Parce que école de commerce Ça veut tout dire et rien dire Genre toutes les écoles Sont différentes Donc voilà Personnellement J'ai pas été gênée par ça Après encore une fois Ça reste des soirées étudiantes Mais ça reste des soirées Donc faut faire attention à soi Faut faire attention Machin et tout Moi je suis pas mal sortie Sur Lille Et encore une fois Si vous venez à Lille Faites très attention Je le redirai jamais assez Mais franchement Ça peut craindre Comme toutes les autres villes étudiantes D'ailleurs Je veux juste vous parler Deux minutes de l'international Aussi Parce que je sais que Pas mal de gens M'ont demandé Ouais Donc j'ai eu 7 écoles 7 écoles 7 écoles 7 écoles Qu'est-ce que t'en penses ? Alors je vais être très sincère Avec vous Moi à partir du moment Où j'ai fait un concours Pour rentrer en post-bac J'étais pas du tout sûre De rentrer en post-bac Mais je savais Que je voulais quand même Être dans les écoles top 10 De l'étudiant Je sais que pour certains C'est absurde Et que c'est pas légitimé Ou que ça sert à rien Mais pour moi Mes parents ont décidé De me payer une école Et je voulais quand même Que académiquement Enfin bon Et dans le monde Et tout Elle soit quand même reconnue Après évidemment C'est pour autant Que je vais gagner plus Que quelqu'un d'autre En sortant Encore une fois Donc j'ai été prise à l'ISL Et je me suis dit Bah vas-y fonce Mais pourquoi l'ISL Et pas une autre école post-bac Bah tout simplement Parce que c'était La meilleure au niveau De l'étudiant Et aussi parce que Elle avait un parcours Très international Donc moi j'ai tous mes cours En anglais Et aussi Bah ta possibilité De partir à l'étranger Après ça évidemment Ta possibilité Dans toutes les écoles de commerce Tu peux te poser la question D'être vas-y Dans les premiers d'une école Peut-être un peu moins bien Ou dans les derniers Des meilleures écoles Et ça La question est assez légitime Et c'est pas parce que T'es dans une école Du top 10 Ou du top 5 Que t'auras un meilleur parcours En école de commerce Que quelqu'un Qui est dans le top 20 Ou le top 30 Pourquoi ? Parce qu'en école de commerce Tu continues à être classé Et c'est en fonction De ces classements là Que tu vas partir à l'étranger Et personnellement Après genre C'est autant de ma faute Enfin je dis pas Que j'aurais été meilleure Dans une autre école Attention Mais je vous donne Cet exemple là J'ai pas été très bien classée Au premier semestre Ce qui fait que J'aurais jamais pu partir Et je pourrais sans doute pas partir Aux Etats-Unis Ou au Canada Alors que peut-être Si j'avais été dans une autre école J'aurais pu y partir Et vice faire ça Pour d'autres gens Ce qui fait que C'est bien d'être dans une bonne école Mais après Faut être prêt à taffer Parce que c'est pas parce que T'y est Que tu vas forcément y rester Tu peux redoubler Tu peux Enfin voilà c'est pas simple Genre vraiment Moi j'ai galéré cette année Je vous l'ai montré Et pourtant J'étais une bonne élève au lycée Enfin voilà De toute façon Vous avez sans doute Vu mes vidéos sur le bac Ou mes vidéos de l'année dernière Voilà aussi Je sais que j'ai pu faire peur A certaines personnes En disant que les maths et tout C'était super dur Encore une fois Ou des gens qui m'ont demandé Combien t'avais au lycée Combien t'as eu au bac En gros j'ai eu 18-30 Mais encore une fois C'était un bac ES Et genre ça veut pas du tout dire Que c'est moins bien que la S Genre vraiment pas Moi je suis pas du tout De cette partie De toute façon les filières N'existent plus Mais ça veut dire que Quand je suis arrivée En école de commerce Avec pratiquement que des S Et des maths de S C'est pour ça que j'ai galéré Si vous étiez très très bon En maths en S Y'a pas de raison Que vous galeriez en maths En arrivant Vous voyez Voilà Et preuve Au second semestre J'y étais bien mieux Parce que c'était bien plus Des matières qui me ressemblaient Type l'histoire Type voilà Le droit Donc des trucs comme ça Que je kiffe Et donc Donc voilà Pour conclure cette vidéo Je pense qu'il ne faut pas Se fier aux clichés Sur les écoles de commerce Et il faut chercher A vraiment avoir Beaucoup d'avis divergents C'est pas parce que Moi je vous dis un truc Que ce sera parole de vérité Ça se trouve dans 5 ans Je ne serai plus d'accord Avec ce que j'ai dit En première année Mais J'ai bien aimé mon année J'ai bien aimé mon expérience Et je ne regrette rien du tout Je ne regrette pas du tout D'être allée en école post-bac Je ne regrette pas du tout De ne pas avoir fait prépa Et peut-être que je vous aurais dit Le même discours En allant au prépa En fait je pense que Voilà Vous faites un choix Mais ne vous en faites pas C'est pas grave Si vous vous trompez Ou c'est pas grave Si vous auriez été bien aussi Dans une autre filière Enfin c'est même un avantage C'est que vous êtes polyvalent Ne stressez pas trop non plus Franchement Ça reste des études En fait Ça reste pas si différent que ça Du lycée Enfin moi j'ai pas l'impression D'avoir eu une énorme marge Juste du fait que j'habitais toute seule Donc voilà vraiment J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A mon Instagram A ma chaîne Youtube Si vous voulez que je fasse une partie 2 Avec encore plus de questions J'ai vraiment essayé de parler de tout Mais là ça fait déjà 20 minutes Que je filme Donc après ça va être trop long Bref Je vous fais des gros bisous Bye la mif